Musique Mon nom est Georges Brossard, je suis membre du bureau de conférenciers Horizon. Musique Mes amitiés, mesdames et messieurs, mes respects, mes remerciements aussi. Je prépare mes conférences avec beaucoup de soin. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été notaire, j'ai été environnementaliste, j'ai été muséologiste. Moi, je me présente à vous comme un entrepreneur et je vous aime bien. Moi, j'aime le monde. J'ai réussi tout ce que j'ai essayé dans la vie, honnêtement, parce que j'aime à le monde. Mes conférences sont sur le monde des affaires, sur l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat, le développement de soi, la prise de conscience de ses possibilités, de ses capacités, de son devenir. Et bien sûr, des conférences sur l'environnement, la planète Terre, l'écologie, la science. J'ai une trentaine de sujets et je tiens à le mentionner. Je prépare chaque conférence avec beaucoup de soin. Je ne prends jamais une conférence déjà existante. Et pour ce faire, je communique avec le client qui m'indique ses besoins. Quand j'avais un client qui avait de la difficulté, je l'emmenais chez nous le samedi ou le dimanche matin. Je vois au Monopoly. Après cinq games sur sept que je gagnais, je disais, écoute-moi bien tes choses. Il doit y avoir quelque chose que tu fais de pas correct. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Comment ça se fait quand moi je gagne et toi tu perds? Donc, tu n'es pas un bon ordre d'affaires. Je vais te montrer à emprunter, à hypothéquer, à échanger, à passer tout droit, à saisir l'occasion. Tu comprends, là? En affaires, il y en a des occasions. Nobody's in Ireland, on ne vit pas, nous autres, Saint-Nil, il y a des occasions partout. Saisissez-les. Je les incorpore à ma conférence et j'arrive comme avec un habit fait sur mesure. Je veux que mes conférences les servent bien. Il faut transmettre aux jeunes des exemples. Alors, c'est simple. Quand tu n'avances pas, tu recules. Tout le monde sait ça. Il y en a qui descendent des rivières, il y en a qui remontent des rivières. Quand tu remontes une rivière, tu travailles plus fort. Tu travailles contre le courant, contre les éléments. Mais tu vois venir les choses. Quand tu descends une rivière, c'est plus facile. Tu te reposes, tu ne travailles pas trop, mais tu ne vois rien venir. Donc, il faut voir. Il faut voir un petit peu plus loin que son nain. Il faut se donner de nouveaux objectifs, de nouvelles priorités, de nouvelles motivations. Ton attitude va déterminer ton altitude. Depuis plusieurs années, j'étudie le succès chez les gens. Et je m'aperçois que ceux qui ne réussissent pas ont des raisons fondamentales à avancer. Une des premières, c'est la peur. Tout le monde a peur. Mon Dieu qui a peur. La peur de manquer son coup, de faire rire de soi, de faire faillite, de perdre le respect et l'amour des gens qui l'entourent. De génération en génération, comme ça, on se transfère la peur. Pourquoi ne pas régler ça? Regardez bien comment je fais. Véronique, regardez bien ça. Mais je vous demande de me faire confiance. Regardez, ne riez pas. Ne riez pas. Regardez, regardez Véronique. C'est réglé. Bye bye, la peur. Ce qui était impossible de 30 secondes est devenu possible. 30 secondes. C'est quoi 30 secondes dans ta vie? Je vais vous l'enlever. Donnez une bonne main, s'il vous plaît. Merci, Véronique. Il faut foncer. Il faut régler tes peurs. Il faut te dépasser. Il faut découvrir ton devenir, ton futur. Alors, dans le cœur de tout homme, de toute femme, à un moment donné, tu traînes un encre. Tout le monde sait qu'un ramain avec une encre, ça te retarde, ça te modère, ça te ralentit, ça t'épuise. Arrête de ramain. Lève l'encre ou coupe-la. Je vais vous dire ce que j'ai de plus important. Dans le cœur de tout homme, de toute femme, il y a des forces créatrices qui sommeillent, qui originent de la tendre enfance et qui se manifestent toujours par le rêve. Ces forces-là qui sont en vous sont humaines, sont génétiques, sont intuitives. Mais, hélas, très tôt, sont étouffés par l'impression sociale, familiale, culturelle. C'est parce qu'on tue le rêve très tôt à l'école. Touche pas mon rêve. Mon rêve, il est source de passion, d'émotion, d'énergie, de créativité et d'accomplissement. Les animaux ne rêvent pas. Ils marchent par instinct. Le pouvoir des humains est de rêver. Tu es plein de richesses, de qualités, de facultés que tu n'as jamais utilisées. Change. T'es capable de changer. T'as le pouvoir de changer les choses qui t'entourent. Et il faut libérer l'écœurement, l'écœurement, la satisfaction, la frustration, la violence qui se trouve dans nos cœurs et de ne plus accepter que vos vies, que nos vies soient guidées par n'importe qui. Connais-toi toi-même. C'est Socrate qui l'a dit. Alors, développe-toi. Il n'y a pas d'âge. Racontez-vous. Racontez-vous à vous-même qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que fondamentalement quels sont vos désirs les plus intimes. Dites-vous. Laissez pas aux autres le soin de vous décrire, de vous dire. C'est à vous autres de le faire. Georges, il est formidable. Il part avec son cœur. Il est passionné. C'est un personnage coloré. C'est captivant. Je recommanderais cette conférence-là à des gens de tous âges. En fait, que ce soit des jeunes à l'école. Ou à des adultes. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant de voir à quel point, tu sais, on voit dans son approche avec les insectes, sa passion et tout, comment il pouvait transmettre à quelqu'un de ne pas avoir peur et d'avoir confiance dans ce processus-là. De croire en nos rêves, de ne pas laisser les autres vous décrire, mais de nous se décrire, de faire notre propre culture. Moi, dans le fond, en sortant d'ici, j'ai juste le goût de foncer, de couvrir vers mon objectif. Ça fait que c'est sûr que j'aurai fait. Ça fait que c'est sûr que j'aurai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada